Tout près du Salagou, un autre site classé que Philippe Martin étudie et défend depuis des années. Le cirque de Mourez, avec ses célèbres dolomites sculptées par l'eau. Des rochers aux formes étranges, aujourd'hui envahis par les pins et les broussailles. Voici le même site il y a un siècle. Durant ces 30 dernières années, la végétation a colonisé presque tout le territoire. Alors vous voyez, une fois que les moutons, les troupeaux ont disparu, la broussaille récupère le territoire. Et ce matoral, ces quelques buissons, sont en train de recouvrir d'ombre les anciennes pelouses et asphyxier la flore identitaire. Tous les petits animaux qui ne peuvent pas pénétrer cette véritable jungle. Et elle annonce la forêt qui, elle, va complètement noircir le paysage. Seule la végétation la plus haut perché a pu échapper aux broussailles et aux pins. Regardez, accroché à l'escarpement rocheux, là, vous avez le plus vieil être vivant des environs de Mouraise. C'est ce qu'on appelle un bonsaï naturel. C'est un genévrier de Phénicie. Et personne, depuis des siècles, 400, 500, 600 ans, ne l'a perturbé. Et il ne se nourrit que de la lumière, du soleil. Et il n'est pas gêné par le reste de la végétation, par les grands arbres. Ce qui fait qu'il peut rester encore ici, peut-être 1000 ans. Donc c'est ce petit bout de chou végétal qui doit faire l'objet de l'attention des gestionnaires plus que les grands arbres d'une banalité déconcertante comme les pins et bien d'autres. Dès l'hiver prochain, le centre du cirque sera enfin aéré sur 8 hectares. Mouraise devrait donc retrouver peu à peu son décor d'origine. À l'image de ce petit coin de territoire, l'un des derniers est encore vierge. Vierge, mais riche en faune et en flore. L'identité du site, en fait, c'est une nudité totale. Absolument. On peut dire qu'à Mouraise, on doit marcher sur la Lune. Et au lac du Salagou, on doit marcher sur la planète Mars, puisqu'il est rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada